Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, le conflit entre Israël et la bande de Gaza, l'anniversaire des scouts au Vatican et le marathon de prière du mois de mai, c'est tout de suite dans SIC. Le bilan d'un week-end meurtrier en Israël et Palestine fait état de 40 Palestiniens tués, dont 8 enfants, dans une frappe israélienne à Gaza. Un Israélien a été tué dans la banlieue de Tel Aviv dans l'explosion de roquettes tirées par le Hamas. Samedi, un immeuble de 13 étages, qui abritait les équipes de la chaîne d'information qatari Al Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press, a été pulvérisé par des frappes israéliennes. Le pape François est revenu sur le conflit entre Israël et la bande de Gaza à l'issue de la prière du Regina Shelley, samedi à Rome. Ces violences sont les plus meurtrières depuis la guerre de l'été 2014. Le crescente de l'odio et de la violence, qui envoient plusieurs pays en Israël, c'est une frappe grave à la fraternité et à la convivença pacifique entre les citoyens, qui sera difficile de remarginer si on s'ouvre directement le dialogue. Le pape François a accueilli une délégation des Scouts unitaires de France pour une audience privée le vendredi 14 mai, jour des 50 ans du mouvement. Le pape a invité les Scouts à ne pas se décourager face aux égoïsmes du monde, à ne pas s'enfermer sur eux-mêmes, à porter sans crainte l'annonce missionnaire et à partager partout la joie de l'évangile. Les Scouts ont profité de l'occasion pour offrir deux cadeaux au pape, un foulard noué, ainsi qu'un quatre-bosses, le fameux chapeau de Baden-Powell, fondateur du scoutisme. François Possel, commissaire général des Scouts unitaires de France, a pu exprimer sa reconnaissance au Saint-Père d'avoir accepté de nous recevoir en audience privée pour bénir les 50 ans des Scouts unitaires de France et nous engager à poursuivre notre histoire. Enseignez-nous à aller là où personne ne veut aller. Enseignez-nous à prendre le temps de comprendre, à porter l'attention sur l'essentiel, à ne pas nous laisser distraire par le superflu, à distinguer l'apparence trompeuse de la vérité. Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans le monde et l'honnêteté de raconter ce que nous avons vu. C'est par cette citation du pape François que Mgr Marc Beaumont, nouvel évêque du diocèse de Moulins, a clôturé hier la messe de son ordination et de son installation en la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation. Curé dans le diocèse de Cambrai depuis 1990 et membre du mouvement des Focolaris, Mgr Beaumont succède à Mgr Perceroux, aujourd'hui évêque de Nantes. De nouveaux vitraux pour fêter les 800 ans de la cathédrale de Metz. Surnommée la Lanterne de Dieu en raison de sa luminosité particulière, elle raconte l'art du vitrail à travers les époques. L'artiste Kim Suja a été choisi à l'issue d'une commande publique menée par la Direction régionale des Affaires culturelles. Pour perpétuer la tradition, les vitraux de la Sud-Coréenne seront inaugurés à la fin de l'année en face de ceux de Marc Chagall, la création et le péché originel. Selon Jean-Christophe Laglaise, l'évêque de Metz, la cathédrale construite au XIIIe siècle dispose des plus grandes verrières du transept d'Europe. Kim Suja va ainsi compléter la longue liste d'artistes qui ont signé les vitraux de cette cathédrale, la troisième plus haute de France derrière Amiens et Beauvais. La messe du pardon s'est tenue hier en la cathédrale de Tréguier dans les Côtes d'Armor. Retranscrite dans son intégralité en vidéo sur le site de la paroisse Saint-Hudual de Tréguier, elle a été consélébrée par Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et de Tréguier. Dans le grand pardon de Saint-Yves, recevons le don de la sainteté, recevons aussi le don de l'unité. Comme Saint-Yves, laissez la vie du Christ circuler en nous en écoutant sa parole, lorsque nous pourrons un peu plus, un peu mieux nous assembler bien sûr à l'Église, mais aussi dans des fraternités. Le pardon de Saint-Yves et Lory a lieu chaque année à Migny-Tréguier, le 19 mai, jour d'anniversaire de sa mort en 1303 dans son manoir de Caire-Martin. Saint-Yves est le deuxième plus grand pardon en Bretagne après celui de Saint-Anne-doré. Ce jour-là, la grand messe pontificale est traditionnellement suivie de la procession. Si l'office a bien été maintenu hier, la procession a été interdite par la préfecture en raison des mesures sanitaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...